Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo très très intéressante, la famille. Ça concerne quoi? Ça concerne toujours la situation de notre pays. Mais, aussi, ça concerne cette sortie de cet activiste sénégalais, Sanya. En tout cas, qui va dresser un bilan macabre concernant la situation actuelle de notre pays. Vous savez ce qui se passe actuellement dans notre pays? Le monde entier. Le monde entier qui est en train de le voir. Parce que, certaines personnes pensent, qu'au jour d'aujourd'hui, tu peux faire des choses cachées. Et non, on n'est plus dans les années 80. On est en 2024. La famille, rien n'est caché. Rien n'est caché au reste du monde. Tout ce qu'on fait, on voit ça partout dans le monde. Alors, cet activiste, il était au tribune de la CDAO. Mais, qui va dire ses cinq vérités à cette organisation. Mais, aussi, à nos autorités de la transition. Parce que, vous ne pouvez pas s'en savoir, il y avait une délégation de la Guinée là-bas. Il va interpeller cette délégation auprès de la CDAO. Vous allez voir. Alors, la famille, je vous recommande de regarder sa vidéo, son intervention. Vraiment, c'était impeccable. C'était une très belle intervention. Et, aussi, comme toujours, je vous recommande de partager cette vidéo au maximum. Parce que, ce qu'il est en train de dire ici, dans cette vidéo, que je vais mettre pour vous tout à l'heure. Il n'y a rien de mensonge dedans. Parce qu'il va même évoquer les cas de mort, les 49 morts. Parce que, même moi, quand j'ai entendu son intervention concernant les morts au temps de CNRD, je n'arrivais pas à croire qu'il y a eu toutes ces morts. J'étais resté bousbé, parce que, sincèrement, je ne pensais pas qu'on est arrivé jusqu'à ce nombre de morts. Et, en tout cas, il ne va pas faire cadeau dans son intervention. Alors, la famille, écoutez, voici ce que M. Sagnan, l'activiste sénégalais, a dit à la CDAO. Je vais féliciter la Guinée et le Libéria. Mais, je suis préoccupé par des choses. On parle d'au moins 47 morts entre le coup d'État de septembre 2021 et maintenant. 47 morts. Je n'aimerais pas que ça arrive dans mon pays. Je n'aimerais pas que ça arrive dans un autre pays. Et donc, ça doit nous préoccuper. Et le rapport est muet sur cet aspect-là. 47 morts. On ne parle pas de 47 poules mortes. On ne parle pas de 47 chèvres mortes. On parle de 47 vies humaines. Et j'aimerais que nos frères et sœurs de la Guinée nous disent, est-ce qu'on a identifié ceux qui ont tué au moins ces 47 personnes ? Est-ce qu'elles ont été sanctionnées, ces personnes qui ont commis ces crimes ? Parce que si on ne les sanctionne pas, vous-même qui êtes assis ici, frères et sœurs de Guinée, vous êtes en sursis. Vous êtes en sursis. Ou vos enfants, d'accord ? Vos frères, vos cousins, vos voisins sont en sursis. Donc, j'aimerais que la délégation de Guinée nous dise, comment est-ce qu'on peut tuer 47 morts ? 47 personnes, 47 guinéens. Et il y a beaucoup de manifestations qui sont réprimées. Dont une manifestation, la manifestation contre la récurrence des coupures d'électricité dans un village. Et on réprime comme ça les gens. D'accord ? Un général, le général Sadiba Koulibaly, il est mort en prison. Mais c'est grave, c'est dangereux. Si un général peut mourir en prison en Guinée, ça veut dire que tous les Guinéens peuvent mourir en prison. Si on ne peut pas protéger la vie d'un général en prison en Guinée, ça veut dire que tous les Guinéens sont en sursis. Et ça pose les problèmes des conditions carcérales. On dit qu'il a eu un traumatisme psychosocial, etc., qui a poussé à une crise cardiaque. Mais ce traumatisme-là, les gens ne le voyaient pas. Donc, ça veut dire que les prisonniers guinéens n'ont pas, en fait, de médecins qui puissent voir que celui-là, il est en train de mourir. Et que ça a conduit à une crise cardiaque. C'est quoi les conditions carcérales en Guinée ? D'accord ? Et c'était le numéro 2 de la jeune. Ça fait peur. Qu'est-ce qui se passe en Guinée ? Et quand est-ce qu'aura lieu les élections en Guinée ? Les efforts, nous les notons. Mais quand est-ce qu'aura lieu l'élection présidentielle en Guinée ? Le cas de la Guinée, je pense qu'il faut aller en Guinée. Je pense qu'il faut aller que la CEDEAO aille en Guinée. Aille au Libéria, mais aille en Guinée. Parce que si on refuse à un ancien président un détail de passer quelque part, mais ça veut dire qu'il y a énormément d'autres choses qui se passent au Libéria. Juste, il faut passer ici et là. On te refuse ça ? Parce que tu es un ancien président ? Et les Libériens lambda ? Il n'y a pas de Libériens lambda et il n'y a pas de catégorie de Libériens. Mais vous comprenez ce que je dis ? Si un ancien président est empêché de passer quelque part, mais qu'en est-il des citoyens, de tous les autres citoyens ? Qu'en est-il en fait de leurs droits ? Je pense qu'il faut aller au Libéria. Et je suis d'accord. Il parle d'influence communiste. Il parle de la Chine. Parce que la Chine a un parti, effectivement, dirigé par un parti communiste. Cuba est dirigé par un parti communiste. La Corée du Nord est dirigée par un parti communiste. J'aimerais bien savoir ce que la délégation du Libéria appelle influence communiste. Je vais vous dire c'est quoi le danger. Le danger, c'est que le Libéria, comme tous nos pays, avoue dans son rapport qu'il n'a pas les moyens de donner à manger au peuple libérien. Comme tous nos pays, y compris le mien. Il est en train de dire que la guerre en Ukraine, le Hamas, Israël, etc., va compromettre la disponibilité des aliments. Ça veut dire que le Libéria ne peut pas nourrir son pays. Le Libéria n'a pas la souveraineté alimentaire. Comme mon pays, le Sénégal, n'a pas la souveraineté alimentaire. C'est ça le danger. Le danger, ce n'est pas un ancien président auquel on interdit de passer quelque part. Oui, paix, sécurité, mais souveraineté. S'il n'y a pas de souveraineté, il ne peut pas y avoir de paix. S'il n'y a pas de justice, il ne peut pas y avoir de paix. L'Église d'ailleurs a des commissions qu'on appelle justice et paix. Justice et paix. Sans justice, pas de paix. Si on ne respecte pas les droits de nos concitoyens, des peuples de nos 15 pays, il ne peut pas y avoir de paix. Il ne peut pas y avoir de sécurité. Le danger, ce n'est pas l'opposant. Le danger, l'ennemi, le démon, ce n'est pas l'ancien président. C'est notre capacité, notre incapacité à donner à manger, donner la santé à nos populations. Vous parlez de quelle fistule, chers frères et sœurs du Libéria ? Parce qu'il y a plusieurs types de fistules. Vous parlez de quelle fistule ? Est-ce que ce sont les fistules qui arrivent aux femmes parce qu'elles ont eu des grossesses, etc. À mon avis, il faut préciser le type de fistule. Parce qu'il y a différents types de fistules qui permettent de savoir quel est le problème de santé qui est en amont et qui cause la fistule. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, vous avez tous écouté cet activiste sénégalais. Vraiment, son intervention était basée sur la situation en Guinée, mais aussi de l'Iberia. Comme vous avez entendu dans son intervention concernant la Guinée, il va parler des 47 morts au temps du CNRT. Mais aussi, il va évoquer le cas du feu général Sadiba Koulbali. Il va parler de la mort de ce dernier parce que, selon lui, comment est-ce possible que cet officier de l'armée guinéenne puisse trouver la mort en prison ? Et selon lui, ça veut dire « Personne alors n'est en sécurité en Guinée ». Ce que vous ne pouvez pas en savoir, il le rappelle, le feu général Sadiba Koulbali était le numéro 2 du CNRT. Et si ce dernier est mort en prison, qu'est-ce qu'il faut dire pour le reste de la population ? Alors la famille, c'était ça, l'actualité de ce soir. Surtout, partagez la vidéo au maximum. C'est une vidéo vraiment intéressante. L'intervention était impeccable. Vraiment, merci à ce député et activiste sénégalais. Sous-titrage Société Radio-Canada